C'est très grave à Kouré-Malais hier parce qu'il ne faut rien minimiser lorsque déjà un Guinéen ou deux Guinéens sont blessés. Qu'est-ce qui s'est passé à Kouré-Malais ? Hier, aux environs de 9h, pour ceux qui ne sont jamais venus à Kouré-Malais, Kouré-Malais c'est un peu comme où je suis arrêté là, et comme se trouve Mademoiselle, il n'y a rien, il n'y a pas même pas 10 centimètres entre les deux Kouré-Malais. Kouré-Malais-Guinée, Kouré-Malais-Mali, c'est le fil qui passe, c'est la barrière qui passe. Donc vous êtes là arrêté, l'un en territoire malien, l'autre en territoire guinéen, vos pieds peuvent vous toucher. Vous pouvez vous saluer de la main. Mais il y a la barrière quand même, il y a la limite entre les deux pays. Hier, c'est un couple de jeunes mariés qui se fait accompagner par près de 300 personnes dans l'ivresse du cortège de mariage, comme vous en savez souvent. Qui viennent, non seulement le Mali ne se fait plus, mais il faut venir se promener aussi en territoire guinéen. Mais la barrière est là, on ne franchit pas comme ça une barrière, même si vos pieds peuvent se poser les uns sur les autres. Donc, ils ont exigé que les gendarmes guinéens lèvent la barrière et qu'eux, ils puissent y entrer. Aller faire le tour d'en Kouré-Malais-Guinée, ce n'est pas normal. Quand vous franchissez une frontière, et cela c'est partout au monde, il y a quand même de petites règles qu'il faut observer. Il faut faire pâte blanche quand on franchit une frontière. Et lorsqu'il s'agit de ce que nous connaissons actuellement dans la sous-région, où les gens peuvent utiliser tous les subterfuges, n'est-ce pas, pour commettre ce qu'ils veulent commettre. Je ne les accuse pas d'avoir voulu commettre quelque chose. mais en la matière prudence et maire de sûreté. Donc, ils sont entrés. Non, ils ne sont pas entrés. Quand les gendarmes ont refusé de lever la barrière, les 300 personnes qui étaient là au plus se sont mis à ramasser des cailloux, à lapider du côté guiné, à caillasser des véhicules. Et tout de suite, les gendarmes maliens de l'autre côté de la barrière aussi se sont mis à tirer en l'air. Nous avons eu, je le répète, nous avons eu la sagesse d'instruire à nos forces de défense et de sécurité qui sont à Kourimali, de ne pas donner un seul coup de feu. Un seul. Et c'est ce qui a été observé. J'ai appelé M. le ministre des Affaires étrangères du Mali aussitôt, qui fut mon homologue quand il était ministre de l'administration du territoire, le ministre Hubert Kieman Koulibaly, que vous avez vu certainement avec moi le long de la frontière guinéo-malienne, quand il a eu les problèmes du Kanté du Balandougou dans la préfecture de Magyarra. Nous l'avons appelé et nous lui avons dit, voilà ce qui se passe. J'avoue que la réponse de M. le ministre m'a consolé. Il m'a dit, mon frère, on est informé, c'est une bavure de nos compatriotes, nous avons pris des dispositions pour que cela ne se répète plus. Et il m'a dit, nos forces spéciales sont même en route pour les interpellations. Et j'en ai rendu compte à qui de toi ? Voilà ce qui s'est passé à Kouré-Malé. J'ai eu un peu tard dans la soirée, un compte rendu, mais qui était plutôt médical pour dire que les jets de pierre et autres ont fait au moins une cinquantaine de blessés. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à... Il n'y a pas eu de mort ? Il n'y a pas eu de mort ? Non, il n'a pas eu de mort. S'il vous plaît. Mais si tout le monde parle à la fois, moi je suis tout seul, je ne le rencontrerai pas. Il n'y a pas eu de mort ? Vous vous mettez de l'ordre dans vos questions, vous je vous dis merci et je rentre. Il n'y a pas eu de mort, M. le ministre ? Vous avez appris qu'il y a eu combien de mort ? Six morts, M. le ministre. Hein ? Six morts ? Non, c'est un qui dit ça, un autre me dit combien ? Six morts. Moi, pour le moment, le compte-rendu que j'ai à vous faire par rapport à Poulé-Marie, c'est ce que je viens de dire. Quelle est la situation présente-moi sur le terrain ? Merci.